salut à tous petit unboxing pour les soldes en fait cet hiver petite paire achetée chez svd sivas del calso putain d'espagnol qui ont mis six jours pour imprimer une putain d'étiquette pour ups après ça a mis deux jours pour arriver un classique mais voilà quoi je comprends pas enfin je comprends pas comme toujours je suis mal habitué ou je suis mal éduqué nike c'est 48 heures footlocker ou kiggs ou même d'autres c'est maximum quatre jours là c'est six jours pour une étiquette parce que comme j'ai suivi le tracking donc j'ai voilà tout a été bien bien précisé six jours pour faire pour faire imprimer une étiquette pour dire à ups de faire partir la boîte quoi eight days later enfin c'est là donc une boîte de tracking svd basique étiquette voilà si l'étiquette est ouverte et tu leur envoie où il ya un problème c'est qu'on a fouillé dedans hop dégage le cutter j'ouvre ça rapido comme précisé dans la miniature donc c'est une paire d'adidas boîte hyper classique limite hop allez limite vintage j'ai une boîte bleu basique voilà ouais mention habituelle dodo je pense si on voit bien ouais c'est bon et donc le tag la fameuse adidas et berg torsion comp alors donc jour en même temps que vous ma foi c'est pas fort sympa ça je pense celle ci c'est là je sortirai deux paires papier 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 sérigraphie adidas c'est sympa mignon ouais on sent pas grand chose alors la paire en elle même la voici et dessous donc paire de 1990 porté par cette stéphane berg tennis man suédois pas une pince quand même bonne petite carrière et on va faire une petite rétro tout de suite du bonhomme hop on revient sur la paire donc paire de 1990 il ya eu deux coloris qui sont sortis je me décale un peu hop voilà les deux paires sont là le doré j'ai pas trop vu l'intérêt et la bleue je suis pas fan du traitement vintage qu'ils ont fait sur la midsole et sur l'arche là voilà surtout le tour voilà j'ai trouvé ça moyen alors que ce coloris là bon il est cool c'est en plus un coloris og comme la comme la bleue d'ailleurs mais voilà bien fan bien fan du modèle à l'époque j'ai une camarade de classe qu'il avait au collège fait j'avais toute façon que ce soit adidas ou nike comme le faisait du tennis elle se pointait toujours avec les serviettes les baskets et tout c'était un truc de dingue voilà voilà alors que nous on peinait pour s'acheter une paire de windrunner la miss elle se pointait toujours tous les six mois avec une nouvelle paire un nouveau bidon la torsion ouais 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 ok je pensais que c'était juste éventuellement de la déco mais non non ils ont fait une bonne petite rétro donc on a bien sûr hop le petit rappel là la tong la tendre dans une espèce de ouais de croisillons de nid d'abeille enfin voilà c'est mignon quoi et donc on va passer l'autre saule en détail donc petite paire vraiment sympa hop on va faire ça tranquillou donc vraiment cool voilà petite paire sympa entre les deux entre les deux pieds qu'est ce qu'il y a comme différence à ma foi aucune non non il n'y a pas de de mention spécifique ou de différence entre les deux pieds donc voilà petite paire que que je pensais pas retrouver ou que je pensais pas qu'ils ressortiraient mais et berg est plutôt on va dire bien vu bien vu chez l'est ce n'a pas très cool ne pas coûter très cher en rétro parce qu'il avait déjà eu une paire de 86 qui a été réédité en 2014 et donc maintenant celle ci celle ci cette année donc à voir s'il est éventuellement il y aura d'autres d'autres paires pour se remémorer le joueur un putain d'attaquant serveur voleilleur un truc de fou mais certainement je crois le dernier dernier puisqu'après derrière ils sont arrivés les les Tempras, Agassi, Chang, Kourir qui ont un petit peu éteint ce genre de joueurs qui malheureusement il y a peut-être eu Rafter, Patrick Rafter mais il n'a pas eu la carrière d'Edberg ou de tous ces voleilleurs qui montaient à la moindre occasion au filet quoi donc voilà bonne petite paire bonne petite rétro correcte qualité qualité pas mal le cuir est pas dégueu je sais pas si on voit si on peut appeler ça du cuir hein mais ouais ouais non ça va au niveau des matériaux correct rien à dire vraiment bien je verrai ensuite il y en a plus tard voilà voilà c'est tout c'est tout pour là donc la adidas Edberg comp ciao ciao salut